salut à tous ici Julie H je suis tranquillement chez moi à essayer de ne pas avoir trop chaud et donc aujourd'hui je m'adresse aux fans de la série avatar le dernier maître de l'air alors j'ai regardé la série jusqu'à la fin quand j'étais adolescente et j'ai même vu la légende de Korah et aujourd'hui je voudrais vous parler des éléments et de leur sous maîtrise dont certaines peuvent être mortes extrêmement douloureuses voire mortelles pour leurs adversaires comme vous le savez les trois des quatre éléments maîtrisés par la personne par les personnages de la série à savoir l'eau la terre le feu et l'air et bien trois de ces quatre éléments ont chacun une technique qui peut être extrêmement douloureuse voire mort potentiellement mortelle pour l'adversaire le cintrage du sang pour la maîtrise de l'eau le cintrage de la foudre pour pour la maîtrise du feu et l'étouffement pour la maîtrise de l'air et là vous me dites vous allez sûrement vous dire et la terre elle n'en a pas bon c'est vrai que la maîtrise de la lave mieux vaut pas se faire brûler mais mais contrairement à la maîtrise du sang ou même l'étouffement ce n'est c'est pas la plus terrible mais ça pourrait bien se terminer car en lisant la page wikipédia consacrée à la maîtrise de la terre j'ai découvert que les maîtres la maîtrise de la terre pourrait elle aussi avoir une technique potentiellement mortelle pour son adversaire en fait j'ai appris que la plupart des maîtres de la terre peuvent maîtriser les éléments solides comme le sel en effet même si le sel est un élément qui vient principalement de la mer c'est le sel fait partie également de la croûte terrestre et le sel de calcium fait partie des des composants des eaux du squelette alors vous voyez bien ce que je veux dire si les maîtres de la terre peuvent maîtriser des éléments comme le sel et que l'union il ya du sel de calcium dans les eaux du squelette et bien sachez qu'un maître de la terre pourrait très bien maîtriser le sel de calcium présente dans les eaux est-elle un maître du sang maîtrisant son adversaire grâce à l'eau contenue dans le sang parvient à maîtriser son adversaire grâce à maîtriser son adversaire en pliant son squelette oh la face ça doit faire un mal de ouf car en effet si ça pourrait provoquer des des ça pourrait tordre les muscles et voire même provoquer des fractures aïe et donc cette maîtrise extrêmement dangereuse s'appellerait la maîtrise des eaux en fait c'est c'est comme la maîtrise du sang sauf que le au lieu de maîtriser l'eau contenue dans le sang de son adversaire le maître de la terre lui parvint à maîtriser son adversaire grâce aux aux sels minéraux contenus dans l'os de son dans les autres son adversaire vous imaginez si cette technique avait été inventée oh la 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 j'ose pas imaginer et bien si vous pas si vous voulez comparer avec la maîtrise du sang regardez une vidéo de la maîtrise du sang et imaginer la même chose mais avec un maître de la terre pratiquant la maîtrise des eaux alors là j'aimerais pas être à la place de l'adversaire de ce maître de la terre voilà j'espère que cette idée vous plaît même si elle est assez effrayante je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt au revoir